Je m'appelle Serge Aimé Guémou, de nationalité camerounaise. Je suis au Maroc depuis 2007. Aujourd'hui, je suis président de l'association Conseil des migrants subsénérés au Maroc. Nous militons sur les droits des migrants, sur l'inspection des migrants et nous essayons aussi d'accompagner les migrants pour bénéficier des différentes opportunités dont le Maroc offre par rapport à la formation professionnelle organisée par l'entraide nationale et en collaboration avec ses partenaires. Actuellement, nous avons un défi très important qui est la campagne plus précisément de l'apprentissage de la langue d'Arija. Je crois que c'est très important pour nous en ce moment du fait que par le passé, nous n'avons pas compris l'importance et l'impact de l'apprentissage de la langue, mais il ne se fait jamais tard, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exciter d'une manière positive afin de démontrer aux autorités qu'il est temps vraiment que l'intégration pionnée puisse aller dans le sens positif. Et nous, en tant que leader, cette campagne aujourd'hui est très importée, très précieuse pour nous. Et c'est dans le sens de pouvoir parler la langue au même titre, de se faire comprendre avec les nationaux pour éviter des préjugés, pour éviter en quelque sorte de drapage, des incompréhensions et des conflits. Et je crois que quand on apprend, quand on parle une même langue que certains, on se sent mieux intégré et on se fait bien comprendre. Jans Foden, je suis le coordinateur du collectif Papier pour tous. Le collectif Papier pour tous est plus dans la perspective de proposition. Depuis la création du collectif, on est dans la proposition d'action, d'initiative, de plaidoyer. On essaie d'attirer l'attention des autorités sur un certain nombre de questions à travers notre connaissance du terrain, notre maîtrise de la thématique, etc. Apprendre déjà où le dialecte national va favoriser l'inclusion des étrangers, pas uniquement les migrants, mais plus particulièrement les migrants, dans la mesure où il va permettre de tisser des liens entre les communautés qui vivent en communauté fermée, améliorer les conditions de travail, conditions contractuelles, rapport contractuel entre travailleurs et employeurs, permettre une meilleure connaissance de l'autre. Ça va réduire quand même la xénophobie, les discriminations raciales, la méfiance entre les communautés. Et ça va permettre aux communautés étrangères installées au Maroc de mieux s'intégrer dans le tissu économique et social au Maroc. Ce qu'on propose, c'est que les cours soient enregistrés et publiés sur les réseaux sociaux. Comme ça, les étrangers, pas uniquement les migrants, les étrangers et pas uniquement ceux qui sont installés au Maroc, mais même ceux qui sont basés à l'étranger, notamment les 2e, 3e génération des Marocains résidents à l'étranger, peuvent apprendre ou améliorer leur niveau en déjà, selon leur cadence, selon leur rythme. À chaque fois, en se connectant sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils pourront trouver les leçons 1, 2, 3, etc., ils pourront apprendre. Et pour les étrangers basés, installés au Maroc, ça va faciliter encore plus leur intégration dans la mesure où ils sont dans un environnement qui va favoriser leur apprentissage au moment qu'ils peuvent, entre parenthèses, réviser ou se faire corriger par le voisin, par le garçon du café, par le collègue de travail, par les amis, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada